Chers amis, bonjour. Bonjour, j'espère que le week-end a été. Voilà, Daniel Scorpio, c'est moi. Je vous parlais il y a quelques jours ici, il y a quelques semaines, oui, quelques semaines, ça ne fait même pas deux semaines. Je vous parlais de l'hypocrisie des Français. J'avais dénoncé cette hypocrisie qui a été l'objet d'un tollé à l'Assemblée nationale où un député du RN avait dit qu'il retourne en Afrique et parlait justement d'un bateau et la récupération a été faite par un aigle de maison qui était en train de lire son plaidoyer au niveau de l'Assemblée. Alors c'était un tollé en France, on a annulé l'Assemblée de ce jour, et puis par la suite, le député a été condamné à des loups de perte. Quand je dis loups de peine, pas de peine de prison, donc des peines qui sont inscrites à la Constitution française par rapport à un député qui déraille, qui dérive. Et on vous dit que depuis près de 60 ans, 70 ans, on n'avait jamais condamné un député de cette loups de peine. Il fallait que ça soit ancré dans la mémoire pour faire comprendre aux Africains combien de fois la France les aime. Je vous avais dit que c'est une hypocrisie. Pourquoi est-ce que ce député, ce député nègre de maison, est-il utile pour la France contre l'Afrique ? Est-ce que dans son discours était inscrit la mort de tous ces Tchadiens qui étaient tombés par celui dont Macron, le président français, était allé imposer au pouvoir au Tchad ? Non. Est-ce que dans le discours des Africains, qui sont des Africains intégrés dans la société française, qui se réclament d'être appelés français, et considérés français à part entière, vous avez déjà vu combien de discours de Noirs, de Noirs, de Nègres, au niveau de l'Assemblée ou du Sénat en France, en train de défendre les exactions qui se passent en Afrique. C'est surtout d'autres Français d'origine, de peau blanche, qui le font. Et donc, je vous avais dit ici que c'était une mascarade. C'était juste pour faire plaisir à l'opinion au moment où la France perd l'Afrique. Au moment où la France est en train de perdre justement l'Afrique, au moment où les Africains se réveillent sous des temps à autre lèvres de Poutine, parce que ce n'est pas aujourd'hui que les Africains se lèvent. Ça, on peut le savoir. Mais c'est la première fois qu'une puissance, et qui peut contrer l'Occident, vraiment affirme, affiche, affiche, je veux dire que son écart envers l'Occident, il ne respecte pas les soi-disant précarés. Justement parce que cette puissance, la Russie, on n'a pas respecté son précaré. Et je vous le dis quelques jours simplement après, je vais vous montrer cette vidéo, je vous envoie cette vidéo, je vous joins cette vidéo, ou dans une chaîne avec un animateur, un comédien animateur chironné en France. Vous allez voir l'hypocrisie des Français, l'hypocrisie de Français, de l'homme blanc français, l'hypocrisie pure, mieux et dure. Voilà quelques jours avant, on faisait croire aux Africains qu'ils étaient considérés en France. Tant mieux pour eux, parce qu'ils s'y plaisent. Il suffit qu'on leur dise, oui, 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 vous êtes des Africains, vous êtes considérés, vous êtes des bienvenus, vous êtes des Français et tout, ils sont contents. On peut tuer tous leurs frères en Afrique, ce n'est pas un problème. On peut piller, on peut aller faire manger des miettes en Europe via des allocations que vous connaissez, ce n'est pas un problème. Et ils sont arrivés. Quelques jours après, voilà quelqu'un que sur un plateau de télévision, parce que ce plateau, cette télévision est une propriété du groupe Bolloré et de Bolloré, qui lui-même est un des anciens chroniqueurs de cette télé, ose dénoncer la politique de Bolloré pratiquée en Afrique, particulièrement au Cameroun et dans d'autres pays, et soulève les exactions que Bolloré commet au Cameroun et qu'il a poursuivies par 150 personnes dans les tribunaux. Eh bien, regardez la réaction. Regardez attentivement la réaction. Pour les Africains ici, qui tardent à se réveiller, et pour les nègres des maisons qui ne savent pas qu'ils sont encore mille fois plus esclaves, et leurs enfants seront encore plus esclaves, parce que face aux intérêts des Occidentaux, ça ne blague pas. Regardez comment on traite un Français d'origine de souche, tout simplement parce qu'il a osé dénoncer le massacre que Bolloré fait en Afrique. Et donc, tout cela se répercute sur le bien-être des Africains qui, ma foi, prennent plutôt la route pour aller immigrer en France. Regardez ça très bien ! Merci, au revoir. Toi, bien sûr, tu penses que la France a bien fait ? Bien sûr, même si jamais ça a été un peu long, mais bien sûr. Parce que je vous entends beaucoup dire, oui, après, qu'est-ce qu'on va faire ? Proposer des choses. Non, mais ça n'a pas de proposer, on n'est pas élus. C'est à vous, c'est à vous. C'est à vous, on n'est pas élus, c'est à vous. C'est une proposition à faire, mais on n'arrête pas d'en faire. Et à chaque fois, vous ressortez la statistique de Darmanin qui a été démentie plusieurs fois. Mais ces gens-là, quand ils arrivent, ils n'ont pas le droit de travailler. Et pourtant, on leur dit, si vous voulez les papiers, il vous faut 30 fiches de P. Ces gens-là, quand ils arrivent et qu'ils sont mineurs, on leur dit, vous ne pouvez pas aller à l'école tant que vous n'avez pas prouvé que vous êtes mineur. Et la procédure judiciaire est tellement longue qu'à la fin, ils finissent par ne pas aller à l'école. Et quand on dit, oui, mais on n'a pas les moyens de les accueillir, pensez aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens, j'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce qu'aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda, le type profite de taxer les superbes. Vous voulez du coup ? Je vais vous donner du concret. À la fois, il faut accueillir ces gens, mais il faut arrêter de parler de l'événement concrète. Dérifiez ce qu'il y en a, il suffit de les partager. Excuse-moi, excuse-moi, mon chéri. Les députés représentent le peuple, mais le peuple, voilà ce qu'il y a. C'est un exemple. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que tu es dans le groupe Bolloré, ici ? Oui, Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la députation dans l'Ule-de-Palme. Tu viens de foutre ici, alors ? Mais j'ai aucun problème. Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. Donc t'as aucun problème à travailler pour nous. Attends, Cyril, attends, est-ce que t'es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes parce qu'il a déforesté ? Et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire... Non, mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. Non, mais t'es libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire le mal, en fait. Mais attends, Cyril, je suis député, et toi, t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé ? Non, non, t'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on a jamais coupé personne, on est en direct. Mais juste, mon chéri, c'est nous qui... Qui c'est qui t'as... T'es t'es chroniqueur où, soit déjà ? Appelle-moi, t'étais chroniqueur où ? Attends, mais... Non, mais t'étais chroniqueur où ? Attends, mais... Non, mais... Cyril, 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 et toi, tu es présentateur. Appelle-moi, t'es chroniqueur où ? Parce que je suis en train de dire que Bolloré... Parce que je suis en train de dire que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun. Moi, je sais même pas de quoi tu parles. Tu veux que je te dise ? Je sais même pas de quoi tu parles. Bah, laisse-moi t'expliquer. Alors, je te le dis, on n'est pas venus pour ça. Cyril, t'es en train de te rendre compte que t'es en train de dire à un député qu'il n'a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec est propriétaire de la chaîne. Non, mais redescends de droits étages, Louis Boyard. T'étais député, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi. Mais attends, mais j'ai été obligé. Tu peux dire ce que tu veux ici et ce qu'on t'a coupé. Je te dis juste qu'ici, ici, ici, mon chéri, pourquoi t'es venu alors ? Pourquoi tu viens ? Pourquoi tu viens ? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur ? Pourquoi t'es venu ? Mais attends, 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 Cyril... Non, mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici et d'être chroniqueur ? Est-ce que ça te dérangeait 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 ? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassée ? Non, c'est moi qui vous ai dit, parce que t'étais en train de dire, fais des polémiques. Un jour, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, tiens, des propos communautaristes. Moi, je peux le dire, bien sûr que oui. On m'a appelé, on m'a demandé de le faire. Est-ce que moi, je t'ai déjà appelé ? Est-ce que je t'ai déjà appelé ? Bien sûr que j'ai des messages que tu m'as envoyé. Je ne sais même pas de quoi tu parles, et t'es venu ici pour faire le malin. T'es venu ici pour le malin, on parle d'un sujet, d'un bateau. C'est pas bien ce que tu fais, attendez, tu viens, tu viens, non, 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 laissez-le parler, laissez-le parler, la droite. On parle à des migrants, là, ça n'a rien à voir. Ah d'accord, donc on n'a pas le droit de critiquer le malin. Non, mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat, c'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat, t'es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire à un élu, arrête de te la raconter, élu, 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 je prends pas les couilles que tu sois élu, moi. Mais t'es responsable ou quoi ? Tu crois que la liberté de la presse, tu crois que tu vas ici, tu vas me parler même, je crois que j'ai peur de toi. Mais moi j'ai fait monter Zemmour, Zemmour il a fait 7%. J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. On n'est même pas con. Si t'es député, c'est grâce à nous. Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi ? Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré ? Mais t'as le droit de faire ici, mais pas trop de temps. Va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée Nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi ? T'es un irresponsable Cyril, et tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme en France, et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Moi je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses ? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens toi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens ? Moi j'ai relogé plein de temps, qu'est-ce que t'as fait toi ? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un bochir. Alors toi t'étais où sur le fond de l'Ivry quand il fallait des dénigrants ? T'es venu ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors toi, tu prends ton cachet tous les jours, et t'en fait ton critique Bolloré ? Toi t'es monté, toi t'es monté sur Zemmour, tu fais ton buzz sur le racisme. T'as dansé au moment où t'as fait là, où t'as fait ton cordon de l'art. T'es venu faire ton chaud, je suis pas venu faire ton chaud, s'il m'expliquait que Bolloré crée de la misère, Tu fais de la politique là, tu fais de la politique, écoute-moi bien. T'as bien changé, t'as bien changé. Oui, on sait même pas de quoi tu parles. Bah renseigne toi, c'est ton patron. On sait même pas de quoi tu parles. Moi je t'explique, moi je fais mon métier et je divertis les gens tous les jours, et je leur parle d'actualité. Tu fais pas ton métier, toi t'es une mère. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une mère. Tu fais du mal à la France. C'est des maîtres comme ça qui font du mal à la France. C'est des gens comme toi qui font monter le racisme. C'est des gens comme toi qui font monter le racisme, mais le communautarisme. C'est toi, Gérardine, tu peux lui parler une minute ? Mais tais-toi, t'as voté non toi, alors qu'il fallait accueillir des gamins qui étaient en train de crever la date. C'est pas du tout, elle a pas voté non. Mais t'as rien compris à ce qu'elle a dit. Je viens même pas écouter ce qu'elle a dit. Je sais pas comment on les accueille. Bah arrête un peu. Vous écoutez ? Oui, écoute-moi bien. On t'aime beaucoup ici. Sur une chaîne télé, on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. Bolloré qui fait son beurre. T'es venu faire un comédiaire. C'est indique. Oui, mon chéri, calme-toi, calme-toi. Pour un député de la République. Assieds-toi, assieds-toi. S'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. S'il vous plaît, laissez-le. S'il vous plaît, je t'explique quelque chose. Qu'il est élu, il se comporte comme ça. Si on t'avait empêché de parler, on t'aurait foutu dehors. T'es encore là. Dis ce que t'as à dire. Voilà, t'es en direct. Tu dis ce que t'as à dire. Bolloré. Un procès. Mais quel est le rapport ? Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat ? Ça ne devrait même pas être un coup d'éclat pour critiquer ton patron sur ta chaîne. Mais écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi, tu ne devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri parce que c'est moi qui t'a nourri. Quand t'as autant de responsabilité devant une chaîne médiatique. Moi j'ai aucune responsabilité. Ah ouais ? Tu ne craches pas dans la main qui t'a nourri. Voilà. Monsieur lui. Monsieur lui. On n'a pas le droit de... Mais va comme toi. Laissez-moi. 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 Je veux sortir. Est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux sortir ? Tu veux me laisser dire ce que j'ai à dire ? Est-ce que tu veux rester ou tu veux sortir ? Est-ce que tu es venu ici pour faire un coup d'éclat pour faire le malin ? Ou est-ce que tu es venu pour parler des migrants ? Est-ce que tu es venu pour parler des migrants ? Vas-y, je vais parler des migrants. Est-ce que tu es venu pour parler du bateau ? Ne fais pas le malin ici. Mais faire le malin quoi ? On a le droit de critiquer ton patron. Tu as le droit de critiquer qui tu veux. Je ne mors pas la main qui me nourrit en parlant de liberté de la presse. C'est un irresponsable. Tu es venu ici. C'est pas le problème. Tu prenais ton cachet tous les soirs. Mais toi, tu prends ton cachet tous les soirs. Mais moi, c'est mon métier. C'est ton métier. C'est ton métier. C'est grâce à moi. Non, c'est avec Mathieu. Allez, vas-y. Allez, c'est bon. Allez, tais-toi. Lui, j'ai une proposition. L'argent que vous avez gagné de Bolloré puisqu'il est sale. Est-ce que vous pourriez le donner, par exemple, pour aider les migrants ? Bien sûr. Bravo, bravo. Lui, on a mon casque. Bonjour, Louis. Oui, tu as fait ton coup d'éclat. 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 Continue. Mais non, reste là. Tu as le droit à te faire tout ce que tu veux. On ne t'entend plus là. Tu viens de me dire que tu n'es pas chez toi quand le gétant. Je te le dis. Je te parle au micro. Un élu qui te porte. Je dois te laisser dire tout ce que tu veux ici. Heureusement que tu dois me laisser dire ce que je veux. Ça devrait être normal de pouvoir critiquer qui on veut. Je n'ai pas le droit de te contredire. Est-ce que j'ai le droit de te contredire ? Est-ce que j'ai le droit de te contredire ? Non. Pas sur la liberté de la presse. Mais quelle liberté de la presse ? Ici, on a plus grande liberté ici. On reçoit tout le monde ici. Tu viens de me dire. On reçoit tout le monde ici. Mais toi, tu es invité ici ou pas ? Est-ce que tu es invité ? Est-ce que tu es invité ? Mais tu as le droit de critiquer qui tu veux. Franchement. Tu as le droit de critiquer qui tu veux. Tu vois que tu es ridicule. Je fais ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur tout le monde. Je fais ma thune sur l'apprentissage. Tu es dansé sur le lave. T'as pas de la bruitie. Non. Allez, vas-toi. Allez, vas-toi. Allez, vas-toi. Allez, vas-toi. Allez, vas-toi. ça c'est la société française de toutes les souches c'est la culture, c'est la société française c'est tous les français qui sont assis dans cette émission que vous voyez pleine, on dit chez nos beaux maillets ce qui est marquant dans cette vidéo que vous venez de voir c'est de voir comment un présentateur sort de ses comptes parce qu'on parle de quelqu'un qui tue en Afrique et donc qui fait manger, qui les fait manger il ne faut pas parler des deux on renie le français de souches parce qu'il ose prendre la défense des Africains trois regardez bien comment le monsieur sort du plateau on le singe, l'animateur le singe et tout le public applaudit parce qu'ils sont dans les avoirs de Bolloré et vous voyez donc tous ces français et quand vous vous rendez compte que ce sont les mêmes français qui ont fait semblant d'hypocrisie de montrer que ils sont vraiment on ne doit pas parler des Africains et machin regardez donc en leurs intérêts comment ils défendent ils singent leurs propres frères parce qu'ils osent prendre la défense et il a le courage de dénoncer Bolloré qui commet des actions en Afrique ça donc c'est le vrai visage de la France que vous voyez à travers ce public qui est lu qui est à travers cet animateur qui singe celui-là c'est le vrai visage des Français et quand vous vous rendez compte qu'il venait aujourd'hui qu'il y a quelque je crois 24-48 heures et Macron venait de faire cette semblant cette hypocrisie de plus de mascarage pour dire qu'on nous mord les tirailleurs français pourquoi maintenant à la prochaine vidéo